J'appelle M. Jacques de Crécy. L'amour est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. L'idée que l'amour est une illusion n'est pas nouvelle. Tous nous nous sommes déjà pris à cueillir cette rose que Ronsard nous invitait à prendre son ménagement et Aragon à en perdre la raison. Tous nous étions fascinés par sa beauté, sa fragilité, mêlés à un étrange sentiment de puissance. Mais, ces épines criblant notre peau de doute, d'incertitude et de haine, lassés, le cœur plein d'amertume, nous finissions par la lâcher et tentions de penser nos plaies. N'ayant que nos mains meurtries pour pleurer et regarder ces stigmates de la douleur et se dire « il n'y a pas d'amour heureux ». Cette histoire, Mme la Présidente, Messieurs les jurés, Madame, est une histoire qui se répète. Chaque homme la connaît et pourtant, inconscient qu'il est, il ne peut s'empêcher de tracer jusqu'au tragique dénouement. Et cet homme, aujourd'hui, est M. Fabrizio Guardini. A première vue, on pourrait penser que M. Guardini serait bien le dernier à se laisser embobiner. En effet, il est photographe people. Il passe sa journée à photographier ses fictifs et futiles moments de gloire, ses futiles moments de désir, masquant la réalité d'une misère que toute l'heure du monde ne saurait combler. Il aurait dû être la première personne à se méfier de ses trousses et de ses épines. Il n'en fut rien. M. Guardini, en effet, se sent seul par son métier, détesté par tous, craint par tous de par ses révélations scabreuses. M. Guardini rêve d'être aimé pour la personne qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. Il avait ce secret espoir d'échapper à la fatalité de son milieu. Puis, elle est venue. Oh, c'est vrai qu'elle était belle, d'une beauté brute, d'une beauté sans éclat, un simple excédent sexuel. Mme, mangez-la, tu veux, femme célèbre pour sa fidélité au scandale. Actrice dont la réputation vient surtout de ses phrases qu'amoureuses, que de ses films, prête à tout pour la célébrité, manipulatrice, courtisane, intégrante, elle jette son dévolu sur le pauvre photographe. Ce dernier, naïf, heureux d'avoir trouvé l'élu de son cœur, ne voit pas ce que cette femme est vraiment. Cyrano de Bergerac se met avec la marquise de Mercueil. Mégane, Stéphanie de Monaco, Brigitte, toutes sont écartées devant Roger Latouvu. Christina Cordula, Stéphane Bern, tous n'ont qu'en ce mot à la bouche. Mais Aphrodite, lassée des Faïstos, se sentant forte, lâcha M. Guardini, devenant la risée de tout le gotha. Angela Tuvu triomphe. M. Fabizio Guardini a eu l'audace de penser qu'il allait être heureux. La rancune est grande. Puis vint la cérémonie des Césars. Mme Tuvu, étoile mon tante qu'elle est, compte bien brouiller. Mais tel écart, en s'affranchant de trop près du soleil, elle s'est brûlé les ailes, à force de vouloir plaire au public quand on est devenu l'esclave. Régime sur régime, fitness sur fitness, robes, bijoux, elle a tout pour plaire. Et pourtant, les dieux jaloux tel Morphée et Apollon ont décidé de la faire faillir si près du sommet, si près de l'objectif qu'elle sait tracer. Stick transit, Gloria Mundi, ainsi passe la gloire du monde. Voilà que Kim Kardashian se transforme en Obélix. Elle avale tout, tout le buffet, petit four, pizza, absolument tout. En effet, affamé après tant de privations, voilà que les dieux chutent, voilà que l'humain revient. Fabrizio Guardini, qui passait par là par hasard, vit cette scène si pathétique, vit cette femme si fière, réduite à si peu, décida d'en faire un avertissement aux autres. L'enlendemain, c'était à Mme Tuvu de ressentir ce que M. Guardini avait enduré. La voilà exposée sur la place publique. Au regrès d'Instagram, de Snapchat, de BFM TV. Et au déshonneur, Michel Drucker l'a déprogramme de Vive mon Dimanche. Match nul. Voilà ce que Mme Tuvu aurait dû se dire. Que cette histoire le sève de leçon. Une ambition démesurée ne sert à rien. Mais guidée par une vengeance aveugle, elle décide d'assigner en justice. Madame la Présidente, Messieurs, Madame la Jurée, nous sommes ici en conflit face à deux lois fondamentales. D'un côté, incarné par l'article 9 du Code civil et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, le respect de la vie privée. De l'autre, incarné par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression. La Cour de cassation, à travers un arrêt du 9 juillet 2003, a exprimé le souhait qu'il fallait un contrôle de proportionnalité, ou balance des intérêts, et voir si l'atteinte à la vie privée est bien proportionnée au nom de la liberté d'information. Pour cela, deux critères sont à apprécier, à savoir l'intérêt général, et si ce débat s'inscrit dans un fait d'actualité. Concernant l'intérêt général, à l'heure où Astérix 10 est en programmation, à l'heure de Polanski et j'accuse, à l'heure de Hashtag MeToo, l'image de Madame Tuvue est révélatrice, celle d'une femme objet, celle d'une femme qui ne sert qu'à contenter les hommes, et dont la cicatrice est bien sûr la boulimie, affreux mâle de femmes qui se privent. Bien sûr, au niveau du fait d'actualité, c'est la cérémonie des Césars. Des millions de personnes la suivent, tous les grands producteurs, réalisateurs et acteurs du monde sont rassemblés en un même lieu. Les journalistes du monde entier couvrent l'événement. Être vu et voir fait partie de Dieu. Ainsi, il est assez hypocrite de la part de Madame Tuvue de s'en sentir blessée. Ma chère confrère a exprimé le fait que Madame Tuvue était victime des journalistes. Mais n'est-ce pas pour cela, finalement, qu'elle vient à la cérémonie de César ? C'est ce que disait Saint-Simon dans ses mémoires, finalement. À la cour, on est là pour être vu et pour se faire admirer. C'est exactement la même chose ici. Madame Tuvue, telle une noble de province, est montée jusqu'à la cour de Versailles pour se faire voir, espérer se faire entendre par le roi. Ici, il est réalisateur de films. Les médias et les stars, c'est une longue relation. En témoigne Johnny Hallyday. Même jusqu'à sa mort, il a été poursuivi. Ainsi, nos demandes seront simples. Que les poursuites de Madame Tuvue cessent et que soient remboursées les frais contractés par mon client en vue du procès, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile, et que des dommages et intérêts lui soient servis pour le préjudice subi en vertu de l'article 1240 du Code civil à hauteur de 2 000 euros. Regrettant mon amour et votre fière dédain, vivez si vous m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie avant que celle-ci ne vous la ravie.